As-salamu alaykoum. Nous sommes tous les amis. Je sais que le cadre peut être très bien. Je veux remercier Dr. Babakar Diop et FDS sur le 7-7-7. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a de nous, parce qu'il y a d'autres. Ce qui est de l'issue. FDS a-t-elle dit a-t-elle que elle parle d'un autre ce qu'ils aient. A-t-elle dit a-t-elle, c'est que nous a-t-elle trop et pas sûr. Ce sont des FDS. Je m'appelle la matière de FDS et particulièrement que ces femmes pour nous dire C'est ce qu'on a dit dans la langue politique. Mais il y a une génération qui a été très bien. Il y a des gens qui ont été très bien. Je pense que c'est une surprise qui a été très bien joué à nous. Il y a des références à nous, il y a des références à nous. Mais il y a des gens qui ont été très bien. Nous avons vu ce qu'on a dit dans la politique du Sénégal. Donc je pense que notre propre peuple est en train de dire que nous devons entendre d'abord. Pour savoir plus ce qu'il y a de nous. Mais nous devons apporter notre soutien inconditionnel. A nos amis du FDS. Donc je vais commencer par féliciter. Parce que nous devons faire un seul. Je vais dire que nous ne devons pas féliciter. Parce que nous devons faire un seul coup de travail. Parti politique. Nous devons faire un effort de recherche. Parce que nous devons faire un seul. C'est pour dire que nous devons faire un seul effort de recherche. Très qu'il y a des histoires, qui sont des âges. Ils devons creuser de côté. Et pour faire un seul. Pour faire un seul effort. Donc pour dire que nous devons faire un seul. C'est ce qu'il y a dans lesquels il y a tout ce qu'il y a. Mais on a fait un effort de recherche. On a fait savoir que c'est une valeur entre nous tous. Nous tous. Parce qu'on a fait ce qu'il y a dans notre histoire, qu'il y a une histoire. Dans le Sénégal, dans le Sénégalais, il n'y a pas de théorisé les valeurs, « Djom », « Foula », « Fayda », « Fitte », « Kolere », « Teranga », « Léné » et « Léné ». Il n'y a pas de théorisé l'histoire de la vie. Mais est-ce qu'on a fait ce qu'il y a dans notre histoire ? Il y a une histoire et il y a une histoire. C'est une question que nous connaissons. Si nous vivons, on doit savoir ce que nous savons. Tout le monde doit savoir. Il faut que nous devons faire des choses. Mais nous devons faire des choses. Et nous devons faire des choses, des histoires, des questions de notre histoire. Nous devons faire des choses. Pour lesquelles ils nous ont fait. C'est un petit peu de nos questions. C'est un petit peu scripté. Et dans lesquelles, il y a un peu de nos questions par rapport au passage, il ne peut pas entendre une lettre même chose, qui est un peu mythique de la COP2 de Nasserane, pour quiqueleions notre combat. C'est ce qui nous dit du patriote, qui est dans le Sénégalais. Ils ont paré un autre patriote africain. Il s'agit du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité. Il y a des valeurs qui ont fait beaucoup de combats. Mais avant de dérouler les Français, on a des enfants qui ont des bâtiments. Ils ont fait des bâtiments qui ont fait des bâtiments. Soit dans notre chanson, dans notre âge, ou dans ce qui signifie. Ils ont fait des bâtiments, ils ont fait des bâtiments, ils ont fait des bâtiments. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des bâtiments, Donc, nous sommes félicités sur son effort. Parce que, ce n'est pas le bâtiment qu'il s'est renvoyé à une logique politicienne strictement, c'est ce qu'on a fait pour faire des bâtiments. Ce n'est pas le bâtiment qu'il s'est renvoyé. Mais le bâtiment qu'il s'est renvoyé à des valeurs très fortes, c'est-à-dire qu'il y a un bâtiment une chose qui est un peu dans la société. Si on ne peut pas les bâtiments dans le bas ou dans le bas, c'est-à-dire que je le dis maintenant. Je le disais, c'est-à-dire Babakar a un étnif au Sénégal. Mais l'étnif, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles villes, Ce n'est pas un parti qui a été fait. Il y avait des salles qui ont été mises. Il y avait des salles qui ont été mises, des salles qui ont été mises, mais si on n'avait pas été mises au Sénégal, on pouvait dire qui est éloigné. Nous, tous les étudiants, nous sommes tous éloignés. C'est une valeur, n'est pas une valeur. Il y a des partis qui sont républicains. Mais est-ce qu'il y a des partis qui sont républicains ? Il y a des partis qui sont démocrates ? Est-ce qu'il y a des partis qui sont patriotes ? Est-ce qu'il y a des partis qui sont patriotes ? Est-ce qu'il y a des salles qui sont patriotes ? Donc, si on était à la valeur, il ne connaît pas la signification. Il y a des gens qui ont été mises à la valeur. Il n'y a pas de la valeur. Il n'y a pas de la valeur à la valeur. Il n'y a pas de la valeur. C'est ridicule. Il faut que que les gens nous ont dit, nous nous direons que nous devons dire si nous sommes venus au Sénégal et que nous sommes venus au Sénégal, que nous devons dire, il faut que nous nous leur dire. Parce que je ne vais pas entendre que nous sommes venus au Sénégal. Je n'ai pas entendu. Nous croyons. de leur dire qu'ils auront leur soutien total et absolu dans cette lutte parce que les femmes connaissent les principes. On peut dire qu'ils ne deviennent pas tarder, qu'ils ne deviennent pas tarder qu'ils ne deviennent pas d'accord. Ils deviennent leur réciplicité, ils deviennent leur déficit politique. Mais ce sont des combats de principes. C'est des combats de principes. Parce que l'un de l'autre est le plus important qui nous décide de la question de ce qu'on appelle le pouvoir. C'est qu'un Iowa qui a été mis en charge des pays de pouvoirs. C'est le plus important de savoir que part des pays de pouvoirs. Il s'agit d'un pays qui a été mis en charge pour les pays de pouvoirs. Tout le monde va vous faire une réponse de la question. J'ai dit que l'on ait des dames, il serait le droit de les diriger la population. Ils ne rentrent pas, eux, ou ils sont tous là. Vous n'êtes tout. Vous voulez organiser ? Vous n'avez pas envie de faire des histoires hésiles, vous n'avez pas envie de faire des lobes. Les sénégalais voulient qu'ils soutiennent des loisages, qui sont beaucoup plus utilisées. Il y a une logique, il y a une logique d'un côté de la cotisation, d'un côté de la cotisation, et d'un côté de la cotisation. Les Sénégalais, les ressources du parti, peuvent être élevées exclusivement sur la cotisation et les dons. Les gens qui ont cotisé, ils ne peuvent pas cotiser. Ils ont un abus de pouvoir. Et ils ne peuvent pas faire de l'opposition. La démocratie, c'est que les gens ne peuvent pas être élevées. Les Sénégalais ont des problèmes de politique. Depuis, ils ont des histoires. Ils ont des histoires, ils ont des histoires. Ils ont des histoires. Ils ont des histoires. Ils ont des histoires. C'est ceux qui ont un parti unique All요 chatte. Ils ont dit qu'elles ne renunions pas, des histoires, des histoires des clandestines. Cesfeitours ont informé voilà la démocratie ici. Bien que c'était limité, nous sommes dans une démocratie intégrale. Après les indépendances, il n'y a pas eu de combats qui ont été menés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de combats qui ont été menés par les partis et les appareils. Cachez ton jeu. Nous sommes en train de faire ça. Nous sommes en train de faire ça. Nous sommes en train de faire ça. Nous sommes en train de faire le directeur général, le ministre des états, le premier ministre, et le président de l'Assemblée nationale. Il n'y a pas eu de combats qui ont été menés dans les grands combats démocratiques de ce pays. Il n'y a pas eu de combats. Il y a des situations. Les Sénégalais n'ont pas eu de changement. Il était le mieux embusqué. Mais je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il n'y a qu'une humilité. Il n'y a qu'une humilité. Il y 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 a un parti unique. Vous savez qu'on n'est pas pas prudent. Il n'y a qu'un autre homme. Il n'y a qu'un homme, mais il n'y a qu'un homme, il n'y a qu'un homme. 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 Le 28e siècle, en 2012, vous allez réduire l'opposition à sa plus simple expression. Vous savez cela. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire de manière civilisée. Pour être civilisé, il faut que l'acteur soit civilisé. Mais si je veux dire que l'acteur soit civilisé, je ne peux pas être civilisé. Et si je veux dire que l'acteur soit civilisé, je veux dire que l'acteur soit civilisé. Donc, il y a une illustration de ce qu'on peut faire. Ce qu'on a créé en 2012. Et c'est que l'on a fait. L'on a fait des réunions. L'on a fait des problèmes. Des complots. Ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait. Il faut que l'on a fait des choses. Il faut que l'on a fait des milliards de rapports qui ont faits. Il n'y a qu'un autre. Parce qu'on est dans le monde. Il faut que l'on a fait partie de l'injustice. Il faut que l'on a fait partie de l'injustice. Vous devriez dire que ces gens sont les gens. Ces gens sont les gens. Parce que ces gens sont les gens. Il y a des pouvoirs. Autorité. Ils peuvent les confier. Parce que ceux qui sont eux-plus morts. Parfois, je veux dire que ce sont les gens qui nous trouvent à ce que nous savons. Parce que avant de reprendre, le premier élément est une personne, qui doit être en place. La personne doit être en place, qui doit être en place, ce n'est pas un élément. Le premier élément est que tu as une exemple dans le comportement. vous comportez, vous apparaît que vous avez appris à l'intérieur de vous. Mais si vous êtes similaire avec ça, vous avez dit que vous êtes en train de vous faire un petit peu. Ce qui est ce que vous pouvez faire, c'est que vous savez que vous avez appris à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie. Mais si vous avez appris à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, à l'économie, il faut que vous réunisse la fin de ce que je dis. Il faut obtenir la responsabilité à l'économie, si on n'a rien de faux plus de son économie, pour un an au niveau de l'économie et de ce que vous voulez faire, vous trompez à l'économie de votre responsabilité. Vous présentez la responsabilité de la politique, à l'économie, à l'économie. Le ministère de l'Intérieur n'est pas le plus stratégique, mais le plus dangereux est l'équilibre du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur n'est pas le plus dangereux, mais il faut un exécutant sans foi ni loi qui n'a pas une vertu. Le ministère de l'Intérieur n'est pas le plus dangereux. Le ministère de l'Intérieur n'est pas le plus dangereux. Le ministère de l'Intérieur n'est pas le plus dangereux. Le ministère de l'Intérieur n'est pas le plus dangereux. Le ministère de l'Intérieur n'est pas le plus dangereux. Le ministère de l'Intérieur n'est pas le plus dangereux. Le ministère de l'Intérieur n'est pas le plus dangereux. Le ministère de l'Intérieur n'est pas le plus denyux ou le plus dangereux. On a vu qu'il y a des histoires. Et il y a beaucoup d'histoires avec lui. L'histoire est de la même façon que l'histoire est de la même façon. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Si on veut dire qu'il n'y a pas d'argent, ce n'est pas la même chose. C'est une histoire. Il n'y a pas de recréer. En fait, les gens qui ont dit que c'est toi, à toi, qu'on a fait ça. Il ne faut pas s'ajouter à la même façon de faire ça. Et ça, c'est bien qu'il n'y a pas d'argent en 2024. Mais elles ont été émettées. Elles ont été émettées. On a vu depuis 2000 et on a vu en 2012. Les ministres ont été émettées. Ces deux ont été émettées. ce mot du monde n'est j'ai bournant quoi y'aoua des vales d'or bis bis au milieu du corps d'une vente à boccom moteur n'a ni d'ailleurs si c'est en fait il s'est négale et c'est n'y Il n'y a pas de guéloirs ou de pacifaux. Il faut prendre toute l'énergie et tout le monde en fait. Il ne peut pas se battre au Sénégalais. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il y a eu un engagement. Il y a des familles entières qui se trouvent. Mais vous n'avez pas d'argent ici. Les gens n'ont pas d'argent. Tout ceci s'est mieux. Parce qu'il y a des conditions que nous ayons. Pour moi je vous askre du président de la République. Vous avez Hannes Président de la République. Qui a été président Nemaoul Altern repris? Mais il n'y a pas d'argent sur la déclaration. Le tribunal est éclatant. des chasseurs suisses qui l'escortent, qui l'ont pris des selfies, et qui a été nargué le peuple. Je ne sais pas ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de produits, il n'y a pas de produits que nous n'avons pas de produits. Au Sénégalais, il n'y a plus de choses. Il est très dur. Qui est le président de la République? Qui est le président de la République? Est-ce que Réoumi est le président? Réoumi est le président de la République? Je suis désolé, d'être un président de la République. Je suis désolé, d'être Sénégalais, de vous le dire à vous le président de la République. Je suis désolé, des Sénégalais, de vous le dire à vous le président de la République. c'est qu'ils ne savent pas de vie. J'ai eu à remercier le même pays. J'ai eu un peu de travail entre les deux et les deux. Ce sont des plus grands pays. Le plus grand pays, c'est qu'ils aient eu un pays. Ils ont eu un pays qui a eu lieu pour aller en Tougue, pour aller en Vigil. Ils ont eu des pays. Ils ont eu un pays. C'est notre pays, ce n'est pas une personne. Ils ont eu un pays précipitif, et ils ont eu des pays. Il a dit « Le gars, on va dire qu'il n'y a pas d'accord. » Il n'y a pas d'accord pour s'écrire car il n'y a pas d'accord. Il ne sait pas si on est en train de faire. A part des politiques politiciens, il ne sait pas qu'il n'y ait pas d'accord. Il ne y ait pas d'accord pour l'adversaire politique. Il n'y a pas d'accord. C'est ce qui se passe, j'ai vu et j'ai dit « Vaut-il, toi, toi, toi ? » Qui a-t-il dérangé? Qui a-t-il dérangé? Qui a-t-il dérangé? Qui a-t-il dérangé? Je n'ai jamais vu ça. Si vous avez tout notre soutien, vous avez tout notre soutien. Tout ce qu'on doit faire, c'est-à-t-il. L'illégalité, c'est-à-t-il. Moi, je suis un haut fonctionnaire. L'administration fonctionne par écrit. L'administration ne fonctionne pas. L'administration de tradition orale. Ce n'est pas des gens qui sont passés de père à fils, nous avons une histoire qui nous démontre. L'administration est une autre. L'administration est une autre. Si on l'a fait, on a fait une autre chose pour lui. Qu'est-ce qui nous a fait? On l'a fait. Donc, nous nous féliciter, nous nous encourager. Nous nous amons de nous. Parce qu'au-delà de cette affaire, nous nous permettra de nous faire des valeurs. Il y a une autre chose. Mais nous nous amons de la valeur. Partagez-le avec les Sénégalais. Parce que ce que je veux dire, c'est que nous savons que nous savons notre histoire. Nous savons notre histoire. C'est ce qu'on a fait. que nous savons notre histoire. Chaque fois, nous savons que nous savons notre histoire. Parce que notre histoire, je vous dis maintenant, l'histoire générale du Sénégal, c'est tout ce qui est dans mon bureau de Sous. Mais notre histoire, si vous parlez de nous, il y a un moment où il y a commencé. Et cela, vous avez fait, dépasser l'époque médiévale. Mais nous, nous avons une histoire depuis l'Antiquité, même avant l'Antiquité. L'après-histoire et tout. Mais nous avons fait ça depuis l'Antiquité. Mais personne n'a pas une histoire. Et tant que nous avons une histoire, en profondeur, nous devons continuer à être complexe. Tout le monde a fait une histoire. Je vais vous dire, 8 millénaires d'histoire. Le Chinois a fait une histoire. Les Chinois, depuis 11 ans, quand nous avons fait une histoire de la muraille de Chine, de l'Europe, nous avons fait une histoire. Donc, nous devons dominer la vie. Mais ici, qu'est-ce qu'on peut dire ? Le Chinois a fait une histoire, nous avons fait une histoire. Et nous avons une histoire depuis l'Egypte antique. En ce moment, nous avons une histoire. Et l'histoire est une histoire. Donc, vous avez fait une histoire historique pour restaurer des valeurs. Nous vous féliciter et vous aurez tout notre soutien. Donc, en résumé en français, je remercie nos amis du FDS d'être passés. pour nous présenter le problème qui les oppose aux autorités de ce pays. Et un problème tellement purul qu'on ne sait pas s'il faut en pleurer ou en rire. qu'une formation politique qui ambitionne de transformer qualitativement ce pays-là et qui ait pris le temps de réfléchir sur sa dénomination. parce que la dénomination est extrêmement importante pour une formation politique. La dénomination doit renvoyer immédiatement à des valeurs, mais surtout à un objectif. et que cette formation politique est réfléchie et que cette formation politique est réfléchie. de la société du Sénégal, mais qui renvoie à des valeurs fortes d'engagement, de détermination, de rigueur, de patriotisme. Parce qu'il faut être patriote pour se battre pour son pays. Il faut être patriote pour être prêt à donner sa vie pour son pays. Et ce qui représentait des pays à cette époque-là, c'est les royaumes et les empires que nous avions ici. Que ce soit le Gabou au Sud, le Bawal, le Waalou, le Caillor, ainsi de suite, le Sénégal, le Saloum. Et partout, vous retrouviez des guéloirs. Et qu'une formation politique ait choisi cela est à féliciter, à encourager. Et moi, je considère que toutes les formations politiques doivent faire cet effort de recherche. Aller en profondeur. En tout cas, nous, quand il s'agissait de mettre en place un parti, nous avions instruit les gens de réfléchir sur une dénomination dans une de nos langues nationales, mais qui renvoie à des valeurs fortes. Je me demande même si, un jour, on ne va pas nous dire que PASSEF renvoie à une ethnie. Parce que PASSEF est un mot wolof, ce n'est pas un mot français que je sens. Et il a une signification particulière en langue wolof. Hier, j'étais à Touba pour présenter des condoléances, et il y a quelqu'un qui me disait, mais qui a choisi PASSEF ? Est-ce que vous savez vraiment ce que signifie PASSEF ? C'est du holof. Ce n'est pas du diola, ce n'est pas du mancagne, mais ce n'est surtout pas du français. Les femmes de notre parti ont choisi de s'appeler les linguières. Linguières et guéloirs, c'est la même chose. Linguières, c'était une catégorie sociale qui a incarné des valeurs, des vertus et des combats. Et vous pouvez retrouver ça dans d'autres formations politiques. Chacun avait un clé de guerre, vous aviez Diallarbi, vous aviez Sopi, vous aviez Joyanti, etc. Chacun a quelque chose qui va avec la dénomination qui peut se décliner par ailleurs en français. Et donc, c'est là le danger. Et c'est pourquoi, après avoir félicité vivement nos amis de guéloirs, nous les assurons de tout notre soutien dans ce combat de principe. C'est un combat de principe contre l'abus de pouvoir, contre même l'excès de pouvoir d'un gouvernement, d'un régime qui ne connaît que cela. Si vous deviez faire le bilan de ce régime sur les dix dernières années, vous ne pourrez dire autre chose que l'excès et l'abus de pouvoir. La persécution de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Parti politique comme mouvement citoyen. L'interdiction qui est le principe. Vous n'avez pas le droit de vous appeler tel. Vous n'avez pas le droit de lever des fonds, des cotisations de vos militants. Vous n'avez pas le droit d'organiser telle marche ou tel meeting. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. C'est ensuite la persécution des opposants par l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire. Et ça, ça colle avec le leitmotiv même de celui qui a été élu président en 2012. Parce que au lendemain de son élection, il avait annoncé tout de suite qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ce qui devait alerter tous les Sénégalais. Un vrai président, un vrai démocrate ne doit pas ambitionner de réduire l'opposition. Celui qui aime vraiment son pays doit tout faire pour qu'il y ait un pouvoir qui gouverne et une opposition viable. Parce que le vrai baromètre et surtout ce qui peut aider à performer, c'est d'avoir une opposition sérieuse, structurée, bien documentée, qui critique et qui vous permet de rectifier. Un vrai démocrate ne souhaiterait jamais. Si Ablaïd avait réduit l'opposition à sa plus simple expression, il ne serait jamais président de la République. Ça, c'est les germes ou l'ADN d'un dictateur. Et c'est pourquoi le dire comme ça avec autant d'arrogance, de manque d'humilité, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est le retour de bâton. Il se retrouvera avec le plus fort regroupement d'opposition, l'un des plus forts regroupements d'opposition que le Sénégal ait jamais connu. Et en tout cas, je dirais simplement, je lancerai un appel ou je lui donnerai un conseil. Un pays ne se gouverne pas par notre bâton. Il ne se gouverne pas dans la méchanceté. Il ne se gouverne pas dans l'illimité. Quand on est élu, il faut faire preuve de magnanimité, de dépassement. Quand vous êtes élu, vous êtes le président de tous les Sénégalais, y compris vos opposants. Il faut gouverner conformément à la loi, mais appliquer la loi de manière bienveillante. Ce qui donne la légitimité à un gouvernement et ce qui va faire qu'on vous applaudisse à la fin de votre mandat, ce n'est pas le bilan que vous avez en termes d'emprisonnement, en termes de tapassage d'adversaires, en termes d'interdiction. Ce ne sera pas ça qui fera qu'on vous applaudisse à la fin de votre mandat. L'histoire de l'humanité se reproduit et se reproduit encore. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. De pharaon à maintenant, c'est la même histoire. Je lui conseillerais de comprendre que tous les conseillers alimentaires autour de lui, les gens qui ne calculent que leur petit salaire ou les avantages qu'ils ont et qui lui disent qu'il faut foncer, il faut taper, il faut massacrer, ce seront les premiers à lui tourner le dos le jour où il perdra le pouvoir. Et l'histoire de 2012 et de 2000 sont là, les histoires de 2012 et de 2000. Beaucoup de gens qui étaient autour du président Blay-Watt, ils sont où aujourd'hui ? Certains siègent au conseil des ministres de Makisal. Il lui reste encore deux ans au pouvoir. Il ne tient qu'à lui de donner les orientations qui lui permettent d'avoir une sortie, en tout cas moins déshonorable que ce qui s'annonce. Il ne tient qu'à lui. Mais il faudrait qu'il comprenne que ce n'est pas en choisissant ce qu'il y a de pire dans ce pays pour en faire des ministres ou des ministrons qu'il va avoir une sortie honorable dans ce pays. Choisir des gens qui sont prêts à sacrifier père et mère, qui sont prêts à marcher sur des cadavres pour une ambition, pour satisfaire une ambition. Et je sais de quoi je parle, parce que c'est lié à une histoire, ne lui permettra pas d'avoir cette sortie honorable. Il est temps de se ressaisir. Le peuple sénégalais a d'autres préoccupations. Quand on passe tout son temps, quand on oriente tout l'appareil d'État à surveiller et à essayer de liquider des adversaires politiques, on n'a pas le temps de s'occuper des préoccupations du Sénégalais. Les préoccupations du Sénégalais, c'est aujourd'hui quoi ? Hier, on nous a annoncé cinq noyades dans les inondations. Il y a des familles aujourd'hui qui dorment dans l'eau. Il y a des familles qui mangent dans l'eau. C'est triste. On a mal quand on voit tout cela. Mais où est le président de la République ? Y a-t-il encore un président de la République dans ce pays ? Il n'ose même pas faire une déclaration. Je ne dis pas, allez voir ceux qui sont dans ces situations-là et leur... Évidemment, quand vous avez des gens qui sont prêts à faire la salle besogne, vous les envoyez au charbon. Nous avons vu, justement, ce ministre se rendre courte probablement dans la banlieue l'autre jour et être obligé de patauger dans l'eau. Bref. Mais le président de la République n'est plus dans ce pays. Il n'ose pas sortir pour parler au peuple. A fortiori, aller rendre visite à ceux qui souffrent. Le problème des Sénégalais, c'est cette troisième vague qui a été extrêmement meurtrière. Lors de la première vague, quand il y a eu 4 cas, ça a été le théâtre national. On a convoqué tout le monde. Même moi, pauvre de moi, j'ai été obligé de me rendre au palais. On nous a dit qu'on est en guerre. Qu'il y a des marchés qui nous attaquent. On a dégagé 1 000 milliards ou je ne sais quoi. Aujourd'hui, on a une troisième vague extrêmement plus meurtrière. On ne voit pas de président de la République dans ce pays pour parler aux Sénégalais. Le problème des Sénégalais, c'est des jeunes qui continuent à périr en mer parce qu'ils n'ont pas de boulot, justement. Parce qu'après les événements de mars, on leur avait promis des milliers de boulots. Ils ne verront jamais de boulot sous l'air Makissal. Ils n'en ont ni la compétence, ni la vision, ni les solutions. Où est le président de la République pendant ce temps-là ? Le problème des Sénégalais, c'est la cherté de la vie. Tous les produits ont pris l'escalier, l'ascenseur même. Vous ne créez pas d'emplois. Vous n'améliorez pas le pouvoir d'achat des Sénégalais. Et vous ne pouvez pas empêcher la flambée des prix. Où est le président de la République pendant ce temps-là ? Il n'ose pas sortir et parler aux Sénégalais. Mais il peut prendre son avion de luxe qu'il a payé à 60 milliards. 60 milliards auraient réglé probablement le problème des inondations. Pour aller dans des colloques en Suisse ou je ne sais où, escortés par des mirages. Et il se donne le luxe en plus de ça, de se faire des selfies dans son avion de luxe. Pendant que le peuple est en train de mourir. Je suis désolé de le dire, il n'y a pas de président de la République au Sénégal. Il va se terrer tant qu'il y aura des problèmes. Quand il y aura accalmie, il va sortir de son trou pour créer encore les conditions de l'affrontement et de la déstabilisation de ce pays. Je suis désolé de le dire, nous n'avons pas de président de la République. Et je ne conclurai pas dire que le problème des Sénégalais, ce n'est pas Guéloir. Guéloir ne gêne aucun Sénégalais. Il n'y a aucun Sénégalais qui te dirait que ça me pose un problème, qu'un parti s'appelle Guéloir. Il n'y en a pas. Pourquoi donc voudrait-on nous priver de cette dénomination ? Voilà ce que je voulais dire en réitérant une fois de plus à Babacar que vous aurez tout notre soutien, notre accompagnement. parce que c'est un droit et un droit qu'il ne faut jamais lâcher face à l'injustice. Vous êtes sûr d'être dans votre bon droit. Je vous remercie.